Nicolas, un pompier, vous rapprochez, la sonneau c'est bon ? Nicolas, pompier, vous voulez nous dire quelques mots sur la semaine et la situation ? Je vais commencer mes remerciements auprès de la police pour une raison très simple. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, je vais juste vous parler de la réalité du terrain. Cette semaine, j'ai travaillé main dans la main avec la police, avec la gendarmerie, avec le SAMU, avec les équipes des pilotes d'hélicoptères de la sécurité civile. On était un paquet, vous avez peut-être vu passer à un moment donné l'hélico Dragon 74. A son bord, il y avait une femme qui a été ranimée sur un arrêt cardiaque. Sachez que dans l'équipe qui est intervenue à son secours, au départ il y a une femme de ménage, tout simplement. C'est elle qui a fait le maximum pour sa copine, sans savoir comment ramener une personne en vie. Donc déjà vous pourriez l'applaudir, je pense qu'elle en a besoin. Quand je suis rentré dans l'établissement qui recevait du public, personne ne m'a demandé un pass sanitaire pour aller faire un massage cardiaque. Dans l'équipe des sapeurs-pompiers et dans l'équipe du SMUR, il y avait la moitié de l'effectif qui n'est pas à jour de ces putains de papiers qu'on nous réclame et qui ne servent à rien. En tout cas, ça ne sauve pas les vies. Ça veut dire que la même équipe, le même jour, si on avait respecté les consignes de notre hiérarchie, on devait rentrer chez nous parce qu'on n'était pas aptes à prendre notre piqué. Alors ça, c'est une première chose. C'est comme ça, tous les jours, sachez-le. On a un collectif sur le département de l'Aude-Savoie, on est à peu près 170 au moment où je vous parle. Il est constitué de sapeurs-pompiers de tout statut, c'est-à-dire des pompiers professionnels comme des pompiers volontaires. Donc des gens qui sont aussi à la tête d'entreprises, qui ont d'autres activités. Il y a déjà pas mal de gens dans ce collectif qui ont posé leur bip et qui n'iront plus prendre de garde à la caserne par leurs propres décisions. Alors je ne suis pas sûr qu'on doit nous les applaudir. Je ne suis pas sûr que vous ayez à nous applaudir. Parce que nous, on est inquiets pour la santé de ceux qui sont habilités à travailler dans les centres de secours. Parce qu'à un moment, il va peut-être falloir les remplacer quand ils vont commencer à avoir certains signes. Et on se demande qui ce sera. Je ne les montrerai pas. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que dans ce collectif, il y a des cris d'alerte, il y a des cris d'alarme, il y a des cris d'amour. Et on a décidé d'en faire quelque chose. Donc au début, nos pompiers qui s'écriaient, on a juste inversé une lettre et on s'est mis à s'écrire régulièrement. Et on est en train de recenser les écrits. Et ça va devenir un bouquin. Donc on est en train d'écrire un livre à 170 mains x 2, 240. Et sachez que ce genre de collectif, il y en a de tous les départements de France. Donc il se peut qu'il y ait plusieurs pommes. Parce qu'il va bien falloir qu'on bouffe bientôt. Et on s'est dit qu'on ne demanderait rien à personne. Sauf que si vous avez envie d'investir dans un bouquin qui vous raconte la réalité du terrain, on sera très heureux que vous le dédicassez, y compris sur les manifs. La troisième chose, c'est qu'on a quand même des mesures de salubrité à vous passer pour cet après-midi. Vous savez qu'on fait une grosse distinction entre la température et la chaleur. Ça veut dire que vous avez intérêt à boire de l'eau. Vous n'avez pas trop d'énergie et pas trop de salive à perdre à dire des gros mots ou des trucs qui vibrent mal parce que vous ne feriez que les renforcer. Donc ça veut dire qu'on est capable de lire ce qu'il y a sur ces beaux panneaux. Vous savez lire sur nos t-shirts. Il y a un seul mot qui ne prend pas trop de temps, qui ne prend pas trop de salive. Et quand ils vibrent à l'unisson comme on va le faire maintenant, liberté, ça peut tout changer. Tout. Ça, ça s'appelle un égrégore. Et ça veut dire que si depuis MC, il y a un truc comme ça qui démarre, ça peut faire comme sur un bel incendie, une étincelle de joie, de bonne humeur. Et c'est tout ce dont on a besoin. Voilà. Parce que le secret, c'est les soignants qui vont vous le confirmer. Le secret pour aller bien dans la vie, c'est de rire gaiement parce que c'est le meilleur moyen de guérir. Voilà. Ouais ! Donc, pour terminer sur le cortège, s'il y a des gens qui font des malaises, ça peut arriver les coups de chaleur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut les signaler, il faut essayer de faire un peu d'espace autour de la personne. Et je suis presque sûr que vous aurez plus de pompiers et de soignants disponibles dans les 15 secondes que le temps qu'ils arrivent depuis les centres de secours qui sont en train de se vider. C'est parti !